Alors, Tunkara, personne ne vous présente. Vous êtes à Bordeaux pour lancer l'initiative Sénégal-Sékanam. Est-ce que vous pourriez nous expliquer très rapidement comment l'idée de cette initiative est arrivée ? Sénégal-Sékanam ? Sénégal-Sékanam ! Sénégal-Sékanam ! L'initiative est née du fait que depuis deux ans, nous faisons sous la 2STB une émission Sénégal-Sékanam, mais tous les ans on dit que c'est la meilleure émission. Il y a beaucoup de gens qui semblent être sympathisants de cela. Maintenant, nous disons qu'on doit passer au temps de l'action, le temps de la parole, le plateau de la télé, c'est toujours on parle, on parle, mais il faut aller dans le temps de l'action. Et le temps de l'action pour nous, c'est initier quelque chose qui va dans le sens de la formation, de l'emploi et de l'investissement. C'est dans ce sens que nous avons pensé avec un Sénégalais qui était en Allemagne, Maloguay, qui porte un projet d'un centre de formation en entrepreneuriat qui enseigne aux jeunes à être des entrepreneurs dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de l'agriculture, des nouvelles technologies, apprendre aux jeunes de manière concrète à être des entrepreneurs, à avoir un métier et à attaquer le marché par eux-mêmes. Mais est-ce que là, ce n'est pas une façon de tourner, de remplir une mission ou un rôle que l'État devait quand même faire ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je pense que chacun d'entre nous, comme le disait Frantz Fanon, chaque génération, dans une relative opacité, découvre sa mission. A elle de la remplir ou de la trahir. C'est une conviction personnelle que notre mission, c'est de travailler à faire de notre pays un pays développé. Parce que tous ceux qui sont développés ne sont pas plus intelligents que nous, n'ont pas plus de ressources que nous. nous avons tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Non, l'État peut faire, mais nous aussi, nous devons faire. Et ici, ça va juste dans le sens de remplir cette obligation de faire pour que les autres se sentent mieux avec un emploi, avec une formation. J'avais présenté l'initiative 4 Sénégalais de Bordeaux qui réfléchit sur son contenu et sur son identité. Quel est le lien qu'il pourrait, ou qu'il pourrait faire avec l'action sénégale, ce canal ? Ah, mais ça, ça nous intéresse. D'autant plus qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire chez nous en termes de gestion de l'information, de traitement de l'information, de valorisation du métier du journaliste. Et si vous pouvez nous proposer des choses, ou si nous, en nous réfléchissant, on peut vous proposer des choses, nous sommes vraiment nous-mêmes demandeurs à ce qu'il y ait une jonction entre vous et nous. Vos propos sur la communauté sénégalaise que vous avez rencontrée depuis hier ? Oui, c'est eux qui m'ont habillé comme ça, dans l'Aïbintendiaï. Vraiment, très, très jolie t-shirt avec panne tissée. Vraiment, un moment de job qui m'a accueilli chez lui et son épouse. Vraiment, qui ne cessent de me gâter tout le temps et je vois qu'ici, un peu tout le monde est vraiment génial. Les Sénégalais, partout où on les trouve dans le monde, ils sont vraiment très, très accueillants. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de Teranga chez nous. Et cette Teranga, vraiment, elle est vivante et vivace ici. Je la vis vraiment concrètement à Bordeaux. Merci.